salut dans cette vidéo on va faire le tueur d'échappement de notre voiture allez c'est parti tout d'abord on va utiliser pour cette vidéo une keuf pour faire cela parce que c'est vraiment vraiment plus facile avec ça donc on va faire un shift a on va aller dans les keufs et on va prendre notre paf ok on va le déplacer comme ça et on va aller en edit mode et sur la vue de dessus du coup là sur la vue de dessus on va pouvoir bien positionner notre tueur d'échappement ok il a ici vue de face et je vais le positionner ici en haut ok nice je vais extruder ici et on va déplacer ça comme ceci du coup là je fais ce déplacement ici j'étire un tout petit peu là et là et ici je vais regarder un tout petit peu sur une autre image de référence par exemple ici à quel niveau ça se place normalement donc là je pense que je pense que là je suis bon comme ça ok je pars dans les propriétés de keuf et je vais aller au niveau du bevel tif et je vais commenter ça je pars sur ma vue de face edit mode ici je vais faire alt s vous voyez qu'avec le alt s on on peut modifier déjà on peut modifier déjà on peut modifier déjà l'épuisseur comme ça moi je vais changer ma ref pour venir avec celle ci de nouveau et je vais retourner ici je vais faire un alt s et je vais ok je vais également descendre ici faire une autre descente ici comme ça et je vais également augmenter l'épuisseur de manière générale donc si ma vue de face on aura quelque chose de ce genre je vais changer une image de référence et on aura quelque chose comme ça ok c'est plutôt génial je vais encore cliquer ici pour changer mon image de référence et je vais revenir ici déjà là je vois que ça passe derrière ici et donc je vais venir là je vais déplacer ici déplacer celle là et déplacer ça ici je vais déplacer là je vais déplacer ici et je vais déplacer là je vais déplacer là et là maintenant je vais faire passer ma queue derrière mon élément ici mais mon élément je vais tout d'abord lui ce qui est encore un tout petit peu pour qu'après ma queue puisse passer à côté donc j'ai ce qui est un tout petit peu et je place ça ici comme ça ok donc je fais un ctrl 1 pour la vue arrière je sélectionne ma queue et j'ai ce rude je vais là je pars sur ma vue de dessus je déplace comme ça et je déplace ici je déplace je déplace ça comme ceci ok pourquoi oui 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 vu de dessus et on va placer ce fait passer ça ici du coup là ça vient là et du coup normalement ça doit descendre ok ou frame je descends ça ici je descends ça ici et je descends ça ici ça va passer en bas du siège donc je reviens en solide j'ai des places un peu ça vers le bas du siège sur tout ça vue des profils wireframe et je vais continuer à extruder du coup juste rude ça passe par le bas du siège et arriver à un niveau alors je vais ici arriver au niveau ici ça se plie et donc je vais aller sur ma vue de dessus je vais extruder un tout petit peu comme ça et je vais extruder là devant comme ça ok cool déjà là on a quelque chose comme ça ici on va un tout petit peu diminuer le def encore un tout petit peu et on va continuer alors là déjà on est on a passé cette étape on est arrivé ici on est là et on va à présent escluder alors vu de profil on va on va escluder comme ceci déjà on va faire ça là on va escluder là on va escluder là on va escluder ici comme ceci comme ceci on voit que là on passe à l'intérieur là on escluder On extrude Et on arrive De l'autre côté Vous voyez que là avec l'image de référence C'est pas vraiment super Super nice Et je pense que là Je me suis même crampé C'est ici On va faire un slash Pour placer nos éléments au premier plan Vu de dessus Et on va un tout petit peu On va essayer de s'immigriser ça On fait de nouveau un slash Ici on va regarder une autre image De référence Ici par exemple Donc du coup là Ça passe en bas Du coup là On peut sélectionner le tour Et on va faire un petit GZ Ici Z Et on regarde bien Ce qu'on va également faire C'est Ce qui sort Du tour de l'échappement Et donc pour faire ça On va sélectionner Notre Paf On va aller en edit mode Ici on va faire un shift D On va vérifier si ça va donner Et on va extrudier Donc ça fonctionne Donc ce que vous allez faire C'est sélectionner ça Et ça Faire un slash Vue de face Ici on va un peu Scaler Et déplacer Sur l'arge des X Et donc pour cette partie Ici on va importer Une repave Du coup on fait shift A On importe une repave Comme ça Ici on fait un G On fait une rotation De 90 degrés Du coup on fait un R De 90 degrés R Z De 90 degrés Ça ne fonctionne pas Et là on va juste faire Ctrl T Alors Si ça ne fonctionne pas Toujours On va juste te déplacer Donc là Normalement Ça part ici 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 on fait un L Et on déplace comme ça Vait le bas On déplace ici Et on déplace ici Tu vois là Là On fait un E Y Une face Vu de dessus Vu Déplacement Comme ça Du coup On a sorti ici On a connecté ça Là Et on fait Slash Ici On va faire Un Alt S De nouveau On déplace un peu L'Evertis Comme ça L'Evertis Un Alt S Et je pense que C'est bon Pour cette Vidéo Pour le moment On ne va pas Encore Non Ce n'est pas bon Pour cette vidéo On a encore le temps Là on a fait 16 minutes Donc on peut Continuer On va faire La partie ici Et donc Pour faire cette partie On va utiliser Un Cylinder On fait un Shift A On importe un Cylinder On fait un Slash Vu de face Et on va faire une rotation De 90 degrés On va faire un S X Ici on fait un Alt Clic droit On exclut une fois Un Scale Exclusion Un Scale Exclusion Un Scale On fait un M Et ensuite un Ad Center Ici on fait Un CTRL R Ici on déplace Comme ceci Ici on fait un Alt Clic droit On exclut une fois On scale On exclut encore On scale Et on va Extruder Et on va Ressorger Comme ça Ici on fait un CTRL R Ici Alt Clic droit On déplace On va Smooser Les Vertices Comme ça Ici on fait Un CTRL R Ici un CTRL R On fait un Slash On sélection Un CTRL R On fait de nouveau un Slash Et on va passer ça Au bon endroit Donc en Elite Mode On va Placer ça Alors Ici Comme ça Tac On scale Vu de dessus On va y avoir Ici il y avait Le réservoir La liaison là Donc techniquement Ça doit y avoir Quelque part Ici On va faire S X J'ai des profils On déplace Comme ça On déplace S X On fait un Slash Déjà Ici Également À l'intérieur On va Un peu Déplacer Ça Comme ceci Comme ça Là On peut Déplacer Et comme ça L'autre élément On pourra Le placer Ici On sélection Les deux On fait Slash Un autre élément A été placé On va profiter Pour placer Ce petit élément Du coup On fait Slash On prend le cube On fait Slash On fait Un Sx On edit Mode On fait On fait Un ctrl R Comme ça Tac Tac S Z On fait Ici Tac Tac S X Et ici On fait un ctrl R On ajoute La subdivision De surface On met la vieux porte On met la vieux porte à 2 Ici on fait un ctrl R Ici en haut Ici en bas On smooth tout ça Ici également on fait un ctrl R Ici on arrange Ici on arrange Et on fait slash On va sélectionner notre path On fait slash On sélectionne notre objet Et on va positionner ça Comme ça Comme ça Comme ça Scale Ici on fait un sx On place ça ici Ici on va On va encore Diminuer Un sx Si on fait un sx Un sx On décale un peu On fait slash On part sur la vue de face Et ici on va faire encore alt s Du coup là à l'intérieur On a nos deux éléments Ici On a ça Et on va également même profiter Pour faire la partie ici Ou ça Mais je vous propose de faire ça Dans une autre vidéo Donc Je vous dis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz